et améliorer la performance technique, économique et organisationnelle des entreprises privées dans les secteurs de l'aviculture et de l'horticulture au Burkina Faso, au Mali et au Niger, le cabinet Iriwa Intercontinental Consulting, en partenariat avec le consortium Agence néerlandaise des entreprises et PUM, a mis en place le programme d'appui aux filières avicoles et maraîchages AgriBoost. C'est dans ce cadre qu'une rencontre d'échange et de réseautage a été organisée à Bamako le jeudi 10 octobre. L'objectif était de créer un espace d'interaction et de prise de contact entre le monde de la recherche et celui des affaires. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence d'une forte délégation néerlandaise, conduite par l'ambassadeur adjointe du Royaume des Pays-Bas au Mali, des chercheurs et un parterre d'entrepreneurs évoluant dans les secteurs avicoles et horticoles. Cette initiative axée sur l'innovation s'inscrit dans un cadre régional dynamique et prometteur. Soutenir le secteur privé et en particulier la participation des jeunes et des femmes est l'une des priorités clés des Pays-Bas au Mali. En outre, les Pays-Bas se sont engagés à promouvoir des solutions qui contribuent à l'adaption au changement climatique et à la mitigation de ces effets. Quant à l'atelier que nous réunis ce matin, il traitera entre autres des recherches et innovations scientifiques et technologiques pour transformer les secteurs avicoles et horticoles et de l'appui institutionnel pour accélérer l'innovation agricole. Ces thématiques d'actualité sont en lien avec notre engagement pour la durabilité et l'impact de nos actions au Sahel en général et au Mali en particulier. Il s'agit de faire de l'innovation un moteur de compétitivité et de résilience dans les secteurs avicoles et horticoles. Une démarche en parfaite harmonie avec la vision du ministère en charge de la recherche scientifique. Cette initiative axée sur l'innovation et le développement des entreprises dans les secteurs avicoles et horticoles est essentielle pour stimuler la croissance économique au Sahel. Je tiens à souligner que cette démarche est parfaitement alignée avec la vision du gouvernement malien et plus particulièrement celle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous nous réveillons...